... Foute-effet, bonjour. Joël et Philippe, après deux semaines de mouvements d'hiver, de prises de positions péremptoires sur les ondes et ailleurs, c'est silence total. Oui, on ne parle plus de ce scandale, on ne parle plus des dirigeants qui ont mené la collectivité droit dans le mur, impactant les communes du Sud-Bastère. On ne parle plus de la nouvelle équipe dirigeante composée des adjoints de l'ancienne présidente à la CSBT Grand Sud-Caraïbe. On peut dormir sur ses deux oreilles, même si l'exercice est ardu. Harry, Harry Durimel est un homme pressé. Il a eu longtemps un pied à Mornalot, l'autre pied à Pointe-à-Pitre, au motif que ses parents sont de Mornalot et de Pointe-à-Pitre. Vert, il s'habillait de vert, il s'engageait avec ferveur, parfois même un peu de colère dans des combats écologiques. Certains ont même dit qu'il explosait en voie la quelques semaines de chaque élection envisagée. Là, pour 2020, il laisse entendre qu'il va se présenter à Pointe-à-Pitre, mais attendons de voir la suite. Jacques, Jacques Bambou, c'est le maire de Pointe-à-Pitre, il est vice-président de Cap Excellence, et il doit faire face en ce moment à une bronca de ses opposants. Que le reproche-t-on ? D'avoir laissé couler le déficit de sa commune jusqu'à 78 millions, et peut-être plus encore, disent certains. Lui a dit sur cette même antenne que c'était entre 35 et 40 millions, moitié moins, mais le docteur Bambou reste mesuré. Il n'accuse pas des magistrats de la Chambre régionale des Comptes d'être des ignorants, comme certains l'ont fait, pour masquer, en fait, leurs insuffisances d'élus. Marie-Luce, depuis qu'elle a été entendue dans une affaire judiciaire dans laquelle Lucette Michaud-Chevry est impliquée pour des mouvements de fonds suspects, Marie-Luce Panchard fait profil bas. On sent bien qu'elle n'est pas à l'aise sur ce plan-là. C'est qu'on a aussitôt entendu son fils, et que ses fils sont sacrés pour elle, et on la comprend. Cependant, la maire de Bastère a de la ressource, et elle pourrait nous étonner en 2020. Je suis prêt à prendre le pari. Claudel Delumeau, adjoint au maire des Abîmes, a décidé de changer de monture. Ce brillant juriste, qui a fait le job, notamment charlie de la sécurité des affaires juridiques, a remis ses délégations et courtise fermement, fortement, ouvertement Olivier Servat. Il ne se reconnaît plus dans la politique menée par Éric Jalton. Il a rejoint sur Facebook les contempteurs du maire des Abîmes, mais disons-le, pour lui, c'est qui tout double. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada